Ici c'est Dames Prono. Bienvenue à toutes et à tous. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ce week-end de s'abonner. Vous avez également les autres réseaux sociaux pour me suivre si vous le souhaitez. Tout est dans la partie description. Et comme d'habitude, je demande le petit pouce bleu très important pour la chaîne. Et ça m'encourage vraiment à vous proposer un maximum de pronostics. Sur ce week-end, là vous allez être vraiment gâtés. Il y a 10 pronostics que je propose. 5 pour samedi et 5 pour dimanche. Avec, comme d'habitude, notre pari spécial avec l'équipe de Montpellier. Je vais rappeler un petit peu le concept. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un arrêt avec les championnats, les matchs de championnat, forcément certains oublient. Et n'oubliez pas, j'attends vos commentaires. Bien sûr pour les pronostics que vous vous pensez jouer. Mais aussi le score exact de l'Atlétique Bilbao et de la Réa Social que vous devez écrire si vous voulez remporter. Eh bien, le jeu concours que j'ai commencé déjà depuis le début de la saison. Je vous offre une entrée au stade de la Réa Social ou de l'Atlétique Bilbao. Pour ceux qui devinent le plus de scores exacts. Il y en a certains qui en ont déjà deviné plusieurs. Il faudra d'ailleurs que je mette le classement à jour si vous le souhaitez. Parce qu'il faut que je suive vraiment de près. C'est serré entre les trois premiers. Et n'oubliez pas le concept, c'est jusqu'à la 19ème journée. Donc la moitié, fin décembre, début janvier je pense. Et au bout de 19 journées, on recommence à zéro. Pour donner une chance vraiment à tout le monde. Et aussi ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Bref, ça c'est pour le jeu concours. Donc j'attends vos commentaires. Mais dites-moi vous aussi ce que vous en pensez par rapport aux pronostics que je vais vous proposer maintenant. Et également ceux que vous allez parier, ça m'intéresse. Alors, on va commencer avec la journée oncle du samedi 20 novembre. Il y a quand même plusieurs championnats. Mais d'entrée, je vous propose un combiné de deux matchs en Liga. Je ne sais pas si c'est ce pari que je vais choisir. Je vous tiendrai au courant. Parce que franchement, j'ai une bonne confiance sur la plupart des pronostics que je vous propose ce week-end. Séville à la baisse. Victoire de Séville à domicile. Combiné avec la victoire de l'Altitico Madrid face à Osasuna. Certes, Osasuna fait une très belle saison en ce moment. Ils sont d'ailleurs à quelques points de leur rivaux. Mais je pense que l'Altitico va gagner cette fois-ci sans surprise. Et c'est quand même une belle cote. Puisque la cote totale est de 1,95. Ensuite, ce sera en Première Ligue. Alors là, c'est une bonne confiance que j'ai. Même si ce n'est pas une grosse cote. Je pense que ça va passer après. Bien sûr, ce n'est pas évident. Puisque en Première Ligue, il y a souvent aussi des surprises. Là, c'est le leader Chelsea qui va se déplacer sur la pelouse. Le Leicester. Franchement, les Fox, ça joue. Ça joue vraiment très bien au football. Ils ne sont quand même pas très bien barrés. Pas très bien partis en Europa League. Puisqu'ils sont 3e. 12e en championnat. Mais Chelsea, cette année, je le vois assez costaud. En plus, ils emmagasinent de la confiance. Ils sont premiers pour le moment. Mais je les vois continuer sur leur bonne lancée. Victoire de Chelsea coté à 1,75. Ensuite, le deuxième pronostic sur ce championnat, c'est Watford qui reçoit Manchester United. Alors là, certes, ce n'est pas une grosse cote. Mais je pense que ça devrait passer également. Manchester gagne coté à 1,50. Plus ou moins, ça dépend de vous parier. On a vu un petit peu les limites de cette équipe. La défaite 2-0 et la défaite 5-0 ensuite face à Liverpool et City consécutivement. Cristiano Ronaldo ou pas. On voit bien les limites et Manchester, c'est une équipe quand même qui, malgré leurs bons joueurs, ils sont vraiment très limités. Je ne pense pas qu'ils vont aller louer également en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est quand même une victoire de Manchester. Mais peut-être à rajouter en combiné. Ensuite, on va rester sur les championnats étrangers avec la Bundesliga. Je ne donne pas souvent des pronostics en Bundesliga. Mais là aussi, c'est un combiné assez intéressant pour une cote totale de 1,70. La victoire du Bayer Leverkusen à domicile face à Beauchamp qui est 12e. Et Borussia Maglavatsch, pour le moment 9e, qui gagne à domicile face au dernier. Greuver Forth. Je pense que je le dis super mal. Mais je m'en fiche. Ils sont derniers avec 29 buts encaissés. À moins que cette équipe parvienne à marquer au moins 1 ou 2 buts. Je pense qu'ils vont s'incliner face au Borussia Maglavatsch. Donc Bayer Leverkusen et Borussia Maglavatsch, cote totale de 1,70. C'est vraiment intéressant. Et ces deux matchs se jouent d'ailleurs à 15h30 samedi. Et ensuite, notre pari spécial. Et ça se jouera samedi, je ne sais pas à quelle heure. Je crois que c'est à 21h. Rennes-Montpellier. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe de Montpellier depuis le début de la saison ? On parie le même résultat sur les 38 journées de Ligue 1. Comme l'an dernier. D'ailleurs, ça a été rentable puisqu'on a vraiment gagné de l'argent. On parie le match nul à chaque fois. Pourquoi l'équipe de Montpellier ? Après analyse faite, j'ai trouvé que les trous prendre. Cette équipe de Montpellier était assez rentable et intéressant. Ils font quand même pas mal de matchs nuls. Pour le moment, ça fait 4 matchs consécutifs que Montpellier n'a pas fait nul. Donc là, si ça passe, on va prendre pas mal. Continuez à gérer vos mises. Ce n'est pas une martingale. Donc on augmente sa mise quand on perd. Mais on ne double pas la mise. Et lorsqu'on gagne, on repart sur une petite mise. Il faudra également que je vous tienne informé du bilan. Même si mes paris sont postés sur Instagram comme d'habitude. Donc Rennes-Montpellier, match nul coté à 4,40 cette fois-ci. C'est franchement une belle cote. Oui, je pense aussi que Rennes est largement favori et qu'il devrait s'imposer. Mais quoi qu'il arrive, nous, on reste vraiment sur le même objectif. Le match nul avec Montpellier. J'avais misé personnellement 10 euros sur le dernier. Donc cette fois-ci, je pense que je miserais entre 11 et 13 euros. Mais pas plus. C'est bon pour la journée du samedi. On bascule sur la journée du dimanche 21 novembre. On repart sur un combiné de deux matchs. Cette fois-ci, c'est la Liga Segunda. Donc deuxième division espagnole. Ténérife et Alcorcon. Alcorcon dernier va très certainement descendre. Même si c'est le début encore du championnat. Face à Ténérife qui est 4e. Je les vois s'incliner. Donc victoire de Ténérife. Et comme la cote est inférieur à 1,50. Je vous la propose. De combiner ça avec un double chance. Ponferradina, Sporting de Rijon. Double chance, match nul ou victoire de Sporting. Même si c'est vrai que Sporting reste sur 6 ou 7 matchs sans gagner. Là, je pense que ça devrait le faire. Et qu'ils vont pouvoir au moins prendre un point sur la pousse de Ponferradina. Donc victoire de Ténérife combinée avec nul ou Sporting. Cote totale de 1,85. On reste encore en deuxième division espagnole. Et là, c'est une grosse cote que je vous propose. C'est FC Cartagène qui reçoit à Burgos. Cote à 3 pour le match nul. Et ensuite, on bascule sur le championnat italien. Avant de vous proposer des pronostics sur la Ligue 1. Inter de Milan, Naples. Vous le savez, maintenant l'entraîneur c'est Pipo Inzaghi. Le sacré buteur en Ligue des Champions. C'était d'ailleurs le meilleur buteur en Ligue des Champions. Il me semble, derrière Raoul à l'époque. Et aussi maintenant Messi et Ronaldo l'ont bien devancé. Inter de Milan, Naples. C'est une rencontre assez intéressante. Et surtout, notamment pour le championnat italien. Pour qui c'est qui va remporter ce championnat. Il reste encore de longues mois. Mais il faut savoir que Naples est invaincu. Ils sont vraiment impressionnants. Avec 2 nuls et 10 victoires depuis le début du championnat. Moi, je vois quand même l'Inter gagner. Eriksen est toujours absent. Mais il y a quand même Zeko et Lotharo. Des excellents buteurs. Et franchement, ça ne m'étonne pas que l'Inter de Milan soit la meilleure attaque du championnat. Je vois l'Inter gagner pour une cote de 2,25. Ensuite, en Ligue 1, 3 Saint-Etienne. La fiche qui ne fait vraiment pas rêver. Mais je le sens bien qu'on pronostique. C'est les deux équipes marques. Coté à 1,55. Vous pouvez l'insérer dans un combiné si vous le souhaitez. Et enfin, le dernier pronostic. C'est Lyon-Marseille. Le choc du dimanche à 21h. C'est une rencontre, je pense, qui sera assez serrée. Mais je vois Lyon s'imposer. Marseille, ça va un peu moins bien quand même ces temps-ci. On le sait. Et Lyon, c'est assez costaud. En Europa League, ils sont assez sereins avec leur première place. Moi, je pense que Lyon va gagner. Coté à 1,95. Voilà, ce sont les pronostics pour ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi vos pronostics, ça m'intéresse. Je vous retrouve sur les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada